Alors Alexandre, est-ce que tu peux nous présenter ton cours d'éloquence ? Je vous arrête tout de suite, c'est pas un cours d'éloquence, on appellerait ça plutôt un atelier d'éloquence, vous n'êtes pas d'accord ? Oui, parce que nous sommes tous debout à pouvoir parler tous ensemble, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de pression, l'attitude est plutôt bienveillante. Et quand est-ce qu'ils ont lieu vos ateliers d'éloquence ? Alors c'est le vendredi après-midi, du coup c'est une belle parenthèse pour finir la semaine. Les premières c'était donc au premier trimestre et les secondes au deuxième trimestre. Et vous faites quoi exactement ? Qu'est-ce que vous travaillez ? Comment vous définiriez l'éloquence ? L'éloquence c'est l'art du bien parlé comme dans l'antiquité, cela sous-entend que l'on se tienne bien, qu'on ait une bonne tenue, une bonne gestuelle, que nos propos soient adaptés et qu'ils soient percutants aussi. La répétition. La répétition. Les éloges de la répétition sont innombrables, innombrables, mais ne méritent-elles ? Pour Camille Bordas, la pédagogie est affaire de répétition. La pédagogie est affaire de répétition. Mais alors c'est de l'improvisation ? Pendant les assurlements, oui, nous faisons donc des exercices d'improvisation, mais après nous rédigeons donc des textes, des éloges, des pédoiries, nous nous concentrons donc sur la rédaction du texte et les figures d'hostile. Une fois qu'on a fini le texte, on se l'approprie et on le présente devant les autres. Et vous êtes combien par groupe ? Il y a deux professeurs pour une dizaine d'élèves, donc par groupe, et donc on doit passer devant 20 camarades. Pfff, ça fait peur ! Non, ce que j'aime c'est qu'il y a un bon esprit, de la bienveillance. Et qu'est-ce que vous attendez au final de cet atelier ? De pouvoir rompre ma timidité, de pouvoir aussi préparer mon oral de français, et aussi le grand oral qui est en terminale, mais aussi de pouvoir prendre de l'assurance dans ma vie de tous les jours. Donc vous êtes ravis ? Oui. Oui.